Bonsoir à tous et bienvenue sur C17 et ce soir nous rencontrons Jean-Louis Cholet, artiste peinte, autodidacte. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Alors vous allez nous expliquer un petit peu votre technique de peinture à travers tous ces beaux tableaux que nous avons parcourus. Comment définissez-vous votre peinture ? C'est quelque chose de très personnel et je l'ai voulu personnel parce que ce que font les autres m'appartiennent du regard mais m'appartient pas de copier. Donc j'ai toujours essayé d'être seul avec mes fantaisies, mes fantasmes, ma sensibilité et ce pays que j'aime bien, ce pays plat, j'étais peintre de ciel, le ciel m'a toujours attiré. Donc obligatoirement j'ai été peintre de marine, peintre des marines et non peintre de la marine. Et de là, du figuratif, je suis passé dans l'espace puisque je peignais le ciel et mon sujet est devenu le sujet dans l'espace. Donc pour ce sujet dans l'espace, il a fallu faire des calculs pour mettre en position harmonieuse à ma sensibilité l'objet que je désirais mettre ou la forme de l'objet que je désirais mettre. On vous définit comme l'artiste de la transparence, de la modulation et du trait. C'est un peu ça en terminale, vous avez absolument raison. La modulation c'est le ciel, les couleurs s'interpénètrent, se modulent en forme des troisièmes, des quatrièmes couleurs, etc. Des superpositions appellent l'opacité, la simple couleur appelle à la transparence de fond, parce que mes fonds sont toujours jaunes ou oranges, ce qui permet de faire des roses, ce qui permet de faire une deuxième ou troisième couleur qui n'existe pas. C'est ça l'intérêt. Et cette modulation transparaît sur mes transparences dernières, je vois le ciel qui se module et qui apparaît en transparence derrière mon sujet. Ça c'est séduisant parce que c'est quitte ou double. Au bout d'un mois, si ça reste, c'est bon. Si au bout d'un mois ça disparaît, la toile est morte. Donc elle passe à la poubelle avec un coup de ciseau. Voilà. On va parler aussi des produits que vous utilisez, des produits qu'ont utilisé les peintres flamands. Alors c'est des produits nobles. J'ai essayé de faire une recette avec mes nombreuses lectures, parce que j'ai écrit un bouquin sur ce que je savais, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais savoir. Et là je me suis aperçu que j'avais la même façon, le même produit de peintre que Rubens. Alors j'ai pris les mêmes produits qui sont dosés différemment, parce que le peintre a besoin des matériaux adéquats en fonction de sa sensibilité. Donc une réologie, c'est-à-dire une texture différente. Donc ça aurait quand même des produits, des mesures différentes du produit. Et là je prends de l'huile noire, de l'huile de noix, de l'huile de la lavande, de l'ambre, de l'huile noire, de l'ambre, de la térémentine de Venise, et de l'essence d'aspic et d'essence de lavande, qui coûte un certain prix, parce que c'est une essence qui est précieuse, et qui on ne peindrait qu'avec de l'essence d'aspic, on serait déjà en sécurité sur le plan de la peinture. Eh bien dites-moi, vous êtes un artiste vraiment, un très bel artiste, et puis je vous remercie Jean-Louis pour tous ces beaux tableaux. Mais c'est moi qui vous remercie de votre interview, en espérant que je n'ai pas dit trop de bêtises. Tout était clair, merci beaucoup Jean-Louis. A bientôt sur C17 et toujours en direct.